Il y a du monde sur les planches cet été, si de nombreux établissements culturels baissent le rideau, les théâtres parisiens ne font pas relâche et assurent même une offre solide dans différents registres. Isabelle Beschler, Emmanuel Beck. Les frères Taloch, burlesque belge, un des succès du cœur de l'été. Après Avignon, les voici à Paris. Ils ont trouvé leur public, des touristes et quelques parisiens décontractés. Ils nous ont vraiment fait rire, c'est énormément apprécié. On est très content d'être venus à Paris voir ces pièces. C'est très bien, on vient voir des comparaisons. Ce sont des belges chez nous aussi. Les kiosques qui vendent les places du jour à mi-pris ne désemplissent pas. Il y a moins de théâtre ouvert, donc ceux qui le sont font souvent salle comble. Et surtout, des spectacles d'humour. C'est des sorties familiales, donc les gens veulent se divertir, avec toujours l'argument de vouloir se changer les idées, sortir du quotidien. Donc c'est à 80% des spectacles comiques qu'on était. Certains récidivent même. Paris en vacances, ça vaut un marathon expo-théâtre quand on vient du sud-ouest de Rennes ou de Nice. Hier on était, on avait fait Taloch. Et demain on en va faire encore une autre, la Lambra j'espère. Les théâtres ouverts cet été ont soigné leur programmation. Ici, humour mais aussi guiterie, une affiche de qualité pour un public moitié provincial. J'ai un province, c'est vrai qu'ils sont plus cool, plus prêts à recevoir. Ça se passe beaucoup plus simplement. C'est vrai qu'ils sont plus cool, plus prêts à recevoir.